Des paroles, des paroles, des paroles et encore des paroles. C'est ça la politique du gouvernement français en matière d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. D'un côté, on parle de grandes causes du quinquennat et de l'autre, on refuse les 2,6 milliards d'euros nécessaires pour lutter contre les violences. D'un côté, on accepte le symbole, certes positif, de l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution ou la charte des droits fondamentaux et de l'autre, on refuse l'inscription du viol dans la directive contre les violences faites aux femmes. Ça, c'est la réalité. En matière de lutte contre les violences, notre gouvernement préfère aujourd'hui s'aligner sur les politiques les plus réactionnaires, comme celle du gouvernement hongrois, pour éviter d'intégrer le viol et le consentement dans cette directive qui doit couvrir la violence en ligne, le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle. L'argument ? Il n'y aurait pas de base légale sur le viol et le consentement et ce ne serait pas la responsabilité de l'Union Européenne, mais des États membres. Voilà ce qu'ils disent. Donc, quand il s'agit de défendre notre industrie, nos retraites, les travailleurs, les travailleuses, alors là, on ne peut pas à cause de Bruxelles. Mais quand il s'agit de faire des luttes contre les violences une priorité, alors là, la France devrait garder sa souveraineté. Même cet argument légal est faux. La France, comme l'Union Européenne depuis 2023, ont ratifié la Convention d'Istanbul qui inclut la violence sexuelle et notamment le viol. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre cette convention en luttant concrètement contre les violences et en harmonisant les sanctions à travers toute l'Union Européenne. Aucun argument légal ou technocratique ne peut justifier que la France, la France, bloque ce processus. Chaque année, en France, 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Moins de 1% des plaintes aboutissent. Une Européenne sur 20 a déjà été victime de viol. Cette semaine aura de nouveau lieu une négociation entre le Conseil et le Parlement européen. J'appelle, j'appelle solennellement le gouvernement français à arrêter de bloquer toute avancée concrète en matière de lutte contre les violences. Assez de paroles aux actes.